... On voit que Nicolas Sarkozy, depuis qu'il a quitté la présidence de la République, a mis en place une sorte de cabinet noir grâce à de nombreux stops dans l'appareil d'État qui l'aide en lui donnant de manière illégale des renseignements sur des enquêtes en cours pour neutraliser l'action des juges d'instruction qui mènent des investigations sur des affaires qui menacent l'ancien président. Tout ça nous montre quoi ? Nous montre une immense panique du clan Sarkozy sur des affaires qui sont aujourd'hui nombreuses. Il y a eu l'affaire Bettencourt, mais il y a encore l'affaire libyenne, il y a l'affaire Tapie, l'affaire des sondages qui montrent une immense panique, inquiétude de Nicolas Sarkozy qui officiellement se dit serein. Donc ce que l'on voit aujourd'hui grâce à la teneur de ces écoutes, on est littéralement face à un scandale d'État puisqu'on découvre un complot contre l'État de droit, contre l'institution judiciaire organisée de manière méthodique par l'ancien président de la République et quelques-uns de ses amis et collaborateurs. On découvre comment ils essayent grâce à leur taupe à la cour de cassation, un magistrat qui s'appelle Gilbert Azilbert, d'influer des décisions judiciaires en échange de quoi ils vont soutenir M. Azilbert pour avoir des postes au soleil à Monaco. Ça, ça porte un nom dans le code pénal et d'ailleurs une information judiciaire a été ouverte là-dessus, c'est du trafic d'influence, voire même, écrivent les policiers, de la corruption de magistrats.